... Mercredi 2 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV et qui sera consacré en grande partie aux forces armées qui s'investissent dans la protection de notre environnement. Ce mardi 1er août, le Bénin a célébré en effet le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. La rédaction de Planète Terre à Terre TV s'intéresse alors aux officiers des sauts, forêts et chasses. Nous les avons surpris en pleine répétition du défilé. Le conservateur de première classe Amandine Assoba-Déléqué, chef de l'inspection forestière adjointe du département des collines, officier de presse de la direction des eaux, forêts et chasses, nous présente ici l'histoire des eaux, forêts et chasses de l'époque coloniale à nos jours. La direction générale des eaux, forêts et chasses est une structure visiteuse du ministère de la République en charge du transport et du développement durable, charme de la mise en œuvre de la politique forestière nationale. Avant les indépendances, l'administration forestière était gérée de façon classique, sans l'implication de la population indigène. Donc c'est le colon qui gérait les forêts et l'administration faisait partie des premières administrations de la République. Elle est née en 1938 et entre-temps, c'était le service forestier qu'on l'appelait. C'était le service forestier et avec l'évolution des choses, il y a eu la réforme concernant la politique forestière en 1935. Donc l'implication de la population n'était pas remarquable, c'était seulement le colon. Et même les anciens dirigeants de la maison étaient envoyés par ces colons à l'étranger, dans les grandes écoles forestières, à Nancy, à Montpellier, donc en général en France. Et ce n'est qu'après les indépendances en 1990, avec l'avènement de la conférence des forces vives de la nation, qu'on a commencé par impliquer légèrement la population et on a eu ce qu'on appelle l'approche participative. Et ceci avec le projet qu'on appelait dans le temps projet de gestion des ressources naturelles, programme de gestion des ressources naturelles, qui a implicitement impliqué les populations riveraines à la gestion des ressources naturelles. Cette approche participative a évolué et s'est améliorée jusqu'en 2023, avec la création de beaucoup d'autres programmes et projets au niveau de l'administration forestière, où désormais nous avons aussi d'autres politiques forestières qui ont vu le jour, c'est-à-dire la politique forestière de 2022, qui finit en 2033. Et comme ça, la population se sent plus interpellée, se sent plus à l'aise et participe à toutes les formes d'aménagement des forêts aux côtés des forestiers. L'indépendance a été l'opportunité pour le daromédier Bénin d'aujourd'hui d'adopter des techniques et des réglementations plus adaptées aux contextes locaux. Les grands principes forgés en Europe, les bases scientifiques et les pratiques professionnelles admises dans les pays colonisateurs, ont cessé d'avoir la primeur dans la gestion de nos forêts tropicales. Gestion des eaux forêts et chasse, des indépendances à nos jours, c'est le reportage que je vous propose à présent. L'allure est fière et majestueuse. Ces gardiens des essences ligneuses ce 1er août présentent leur réalisation flatteuse. C'est en effet près de 15 000 hectares reboisés par les forestiers béninois en 2022. Au Bénin, nous avons total 56 forêts. Les 56 forêts sont classées en 46 forêts classées, c'est-à-dire des forêts dotées de plans d'aménagement, qui sont des plans de gestion qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut restaurer et qu'est-ce qui envoie de dégradation. Donc il y a 46 forêts classées réparties sur toute l'étendue du territoire béninois, 7 périmètres de reboisement des parcs nationaux que vous connaissez, le parc de la Pendjari qui est le mieux géré actuellement et le parc d'Ouvée qui est le parc le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. En dehors de ça, les 56 en question font à peu près 23,56% du territoire national. À ce patrimoine s'ajoutent les forêts sacrées béninoises, qui couvrent généralement quelques centillards à quelques arts. On avait enregistré jusqu'à 3 000 forêts sacrées au Bénin. C'est vrai que ça peut évoluer dans le temps, parce que ce que je dis date de 1998 avec le professeur Socon, qui avait recensé près de 3 000 forêts sacrées, et parmi les forêts sacrées, c'est quelques-unes seulement qui sont dotés de plans d'aménagement. Donc on prie vivement que le reste aussi est de plans d'aménagement, parce que ça permet d'être beaucoup plus géré, et c'est plus sauvegardé. Quand c'est la dignité même qui gère ces forêts, c'est beaucoup plus protégé, et la population n'a pas assez accès à ce genre de forêt. La gestion de la faune relève du Sénagreff, qui travaille étroitement avec African Parks. La grande faune mamalienne et toute la grande faune au niveau des deux parcs. Maintenant, au niveau des inspections forestières, nous avons aussi la faune au niveau des forêts classées et au niveau de la zone protégée. Donc nous avons la faune que nous gérons, et à cet effet même, il y a une loi, la loi 2004, avec son décret d'application de 2011, qui régit la faune au Bénin. Nous avons aussi une loi par rapport à la flore, la loi 93-009-1993, portant le régime des forêts au Bénin. En prémide à la célébration du 63e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté nationale, la nocturne de Cotonou a rassemblé près de 1800 participants ce vendredi 28 juillet. Un éco-roni qui donnait à chacun le choix de parcourir 4, 8 ou 12 kilomètres. Aude Myriam Salanon et Gilda Salmeda pour le reportage. La fête nationale pour nous, on voulait une action citoyenne qui mobilise la population et qui nous permet de les sensibiliser sur la protection de l'environnement. Pour rallier les populations à la cause de l'environnement, Sandra Idosou a organisé la nocturne de Cotonou, une façon de célébrer le 1er août par anticipation. En l'honneur de l'indépendance de notre pays et également pour montrer à la population l'importance de l'engagement pour la préservation de l'environnement. Une forte mobilisation, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui sont sorties pour la marque. Ça montre déjà un changement de mentalité à l'endroit de la population. La nocturne de Cotonou est une première qui a permis à environ 1 800 participants de prendre soin de leur santé tout en faisant preuve de patriotisme. C'était une première, on voulait voir. On a eu 1 706 personnes qui se sont inscrites avant qu'on ne commence. Et pendant qu'on était là, il y a eu d'autres personnes qui sont venues à la dernière minute. Donc je pense quand même qu'on a eu 1 800 personnes. Je pense que si 1 800 personnes viennent pour une activité comme ça, ça veut dire que les personnes voient et l'intérêt. Les regards sont tournés vers une prochaine édition pour mobiliser davantage de citoyens et co-responsables. Aujourd'hui, de plus en plus, on est fiers d'être béninois pour tout ce qui se construit sous nos yeux. Et donc marcher une nuit sur une voie comme celle-ci, éclairée, c'est aussi pousser un peu à notre sens de fierté. Mais la fierté implique aussi la responsabilité. La responsabilité en tant que citoyens, mais aussi la responsabilité en tant qu'acteurs de la société civile. Donc nous espérons que nous pourrions continuer. De la peau de babab, dépasser du miel sur des produits 100% naturels de l'African Fast. 100% d'être bonheur dans la nature. Je suis toujours naturel, je suis toujours naturel, je suis toujours naturel. à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves Sogea Satoum a sacrifié à la tradition à travers une séance de sensibilisation organisée à Aflékété dans la commune de Ouida. L'occasion a fait le marrant pour informer les communautés riveraines des actions particulières menées par Sogea Satoum. Dans ce sens, reportage. Le projet route des pêches phase 2 évolue à grande vitesse. Hormis les travaux qui sont en cours, l'aspect environnemental tient à cœur à Sogea Satoum. Il faut savoir que sur le projet route des pêches, nous avons eu à couper plus d'un hectare de palétuillés, donc 1,09 hectare de façon précise. Et en termes de compensation, actuellement, nous sommes au reboisement compensatoire à plus près de 7 hectares. On va dire 5 hectares déjà plantés et 2 hectares complémentaires qu'on est en train de lancer pour cette journée internationale de la préservation de la mangrove. Pour revitaliser et restaurer les zones humides, à l'occasion de la célébration de la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, c'est à Aflékété que le point des efforts a été fait. Cette année, nous avons voulu le faire exceptionnellement ici à Aflékété parce que c'est la zone où nous avons empêté sur les écosystèmes des mangroves. Donc c'était pour restaurer cet écosystème que nous avons organisé cette journée aujourd'hui afin de sensibiliser la population, la communauté rivéraine et nos collaborateurs également à la préservation de ces écosystèmes mangroves à l'initiative de la journée internationale. Ce que Soja Satom fait, accompagne le gouvernement, les efforts du gouvernement, du président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, pour la conservation des écosystèmes en particulier et la gestion de l'environnement de façon générale. Le revoisement compensatoire des deux hectares ainsi lancés se fera avec l'appui des communautés. C'est un véritable puits à carbone. C'est aussi un habitat important pour la faune naviaire, les poissons, les crustacés, les morusques. On y découvre également des primates. Il y a des scènes dans nos écosystèmes de mangroves. Donc c'est compte tenu de cette importance que Soja, en collaboration avec Action Plus et le consortium mangroves, ont œuvré pour la préservation de cet écosystème. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et YouTube et www.planet-terra-terre-tv.bj, notre web. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. D'ici là, prenez soin de vous, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.